Je vous propose maintenant deux témoignages de deux jeunes femmes qui ont grandi et qui vivent toujours à Chanclos-les-Vignes, dans le quartier de la Noé. Ensuite, on va ouvrir une nouvelle séquence témoignages avec deux invités qu'on est ravis de recevoir. Dalanda, bonjour. Bonjour. J'ai deux invités. Vous êtes deux enfants, si je peux dire, de Chanclos. Et vous allez parler justement de cette enfance passée en Chanclos, de ce qui a changé dans ce paysage, dans vos vies. Dalanda, vous êtes étudiante en DUT de Techniques de commercialisation à Sergi-Pontoise. C'est ça. C'est ça ? Oui. Et Fina Batili, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe à Catherine Aronoux, maire de Chanclos-les-Vignes et en charge de la jeunesse. Tout à fait. Et puis, vous travaillez aussi par ailleurs. Je ne sais pas, vous travaillez où ? En fait, je travaille chez un géant de la tech. Donc voilà, un GAFAM. Un GAFA. Bravo, bravo. Bravo. Merci. Donc, je disais, vous avez toutes les deux vécu ici, grandi ici. Toutes les deux dans la cité de la Noé ? Oui, absolument. Oui. Alors, racontez-nous comment c'était. Il n'y a pas si longtemps, quand même. Moi, je veux bien commencer. Donc, en fait, moi, je suis arrivée à Chanclos en 1981. Donc, je suis née à Paris. Mes parents résidaient au cœur de la cité, donc à la place du Pas, donc pas très, très loin d'ici. Et j'ai fait toute ma scolarité sur la ville, donc ma maternelle, mon élémentaire. Le collège, j'ai eu la chance d'aller sur les deux collèges, de fréquenter les deux collèges. Et par la suite, j'ai été au lycée à Confluence-Saint-Henorin, donc au lycée général, en seconde générale. Et suite à cela, je me suis... Enfin, en études supérieures, je suis partie un petit peu plus loin parce que j'avais envie de voir autre chose. J'ai été jusqu'à Sarcelles et j'ai suivi des études en commerce international. D'accord. Et Nanda ? Alors, moi, je suis née en 2003. Donc, ça ne fait pas très longtemps, effectivement. Je suis à Chanclos depuis toujours. Donc, moi, j'habite aussi dans le quartier de la Noé, juste derrière la crèche. Et j'ai aussi fait ma scolarité ici, donc l'école maternelle et élémentaire à Arthur-Rambeau. Et j'ai fait le collège René-Cassin. Et suite à cela, je suis allée au lycée à Poissy, moi, pas à Conflans, au Corbusier, où j'ai fait un bac général aussi. Et là, maintenant, je suis à l'université de Sergie. Absolument. Alors, cette enfance dans ce quartier, racontez-nous ce qui vous a marqué. Et par exemple, Nina ? Alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est vrai que c'est la diversité, en tout cas, des populations qui sont représentées. Moi, c'est vrai qu'il faut savoir que mes parents sont... Enfin, mon père est arrivé dans les années 60 en France. On a été élevé par nos deux parents, en tout cas, au contact de populations diverses et variées, ce qui a, je pense, aussi forgé notre identité. Donc, c'est vrai que c'est très important, en tout cas, de ne pas oublier toutes ces choses-là. On a fréquenté l'école publique. On a vu évoluer le quartier, donc évoluer avec la rénovation urbaine. Donc, c'est vrai que ce sont différentes phases. Oui, parce que quand vous arrivez dans les années 80, on est... Ce n'est pas la même architecture. Les années 80, 90, ça a été les années un peu les plus difficiles, peut-être, pour Chantelou. À titre perso, moi, je ne l'ai pas senti comme ça, parce que vraiment, il y avait vraiment, si vous voulez, cette solidarité quand même entre les uns et les autres. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui était assez remarquable. Et moi, j'ai des amis d'enfance que j'ai encore aujourd'hui, que je garde. Et c'est vrai qu'il y a une relation de proximité, en tout cas, qui se lie entre les uns et les autres, qui n'est pas négligeable. Et comment vous viviez, vous, à l'époque, votre environnement ? Quel regard vous aviez sur votre environnement à ce moment-là ? Le regard que j'avais, je pense que c'est celui d'une enfant qui évolue dans un environnement qui est assez vaste et varié. Après, c'est vrai que je trouvais qu'il y avait des choses qui manquaient quand même au niveau des équipements. Mais bon, ça, c'est dû à la conception et à la taille de la ville, j'imagine. Et c'est bien pour ça que pour faire les études supérieures, par exemple, moi, j'ai fait le choix, en tout cas, de m'éloigner un petit peu. Même si j'aurais pu partir à, par exemple, Saint-Germain-en-Laye pour faire mon BTS commerce international, mais j'avais envie de voir autre chose, en fait. Et ce qui explique le fait que je ne me suis pas mise de barrière, si vous voulez. Et au même titre que quand j'ai dû faire mon BTS en commerce international, j'étais consciente qu'il fallait deux langues, donc l'anglais et l'espagnol. Moi, ce sont des langues que j'aimais beaucoup. Et j'avais l'obligation, en tout cas, de faire un stage à l'étranger. Donc, ce stage à l'étranger, c'est vrai que je ne vous cache pas que c'était une période quand même qui était assez difficile parce que je n'avais pas de réseau. Et en fait, c'est une rencontre fortuite, vraiment par pur hasard dans le RERB, qui a fait que j'ai trouvé un stage à l'étranger. D'accord. Voilà. Et j'ai pu aller aux Etats-Unis, à New York, donc de Chanteloup à New York. Moi, je trouve que c'est quand même un grand pas. Pas mal. Pas mal. Mais j'ai une question, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens. Il y a l'image des quartiers qui pèsent souvent quand on va à Paris, qui pèsent moins quand on va à New York. Parce que New York, ils ne savent pas ce que c'est, Chanteloup. Non, ils ne savent pas ce que c'est. Mais je veux dire, il y a autre chose aussi. Je veux dire, New York, il y a ses ghettos. Il y a aussi des ghettos à New York. Il y a aussi des ghettos. Il n'y a pas que Times Square. Donc, l'envers du décor, on le voit très, très vite quand on va dans certains quartiers comme le Bronx ou comme le Queens. Et moi, en l'occurrence, j'étais dans le Bronx. Je me suis vite fait acclimatée, peut-être parce que j'ai peut-être trouvé des similitudes. Mais finalement, je me dis qu'en France, ce n'est pas plus mal. Parce que le rêve américain, en fait, c'est bien dans les films, c'est bien pour les vacances. Mais pour y vivre, il y a une contrainte, en fait. Il y a des choses, il y a des avantages qu'on a ici et qu'on n'a pas là-bas. Si on regarde, ne serait-ce qu'au niveau de la santé, je pense que le problème de santé, il est très important. Et la couverture, la couverture médicale est beaucoup plus intéressante et plus facile, en tout cas ici et accessible surtout. En tant que jeune femme, est-ce que sur la question de la sécurité, est-ce que vous êtes toujours senti en sécurité aussi? Est-ce que parfois, il y a eu des choses un peu plus difficiles à vivre? Alors moi, personnellement, si je dois me prononcer par rapport à ça, c'est vrai que sur Chanteloup, je me sens quand même plutôt en sécurité. Parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est un quartier assez petit. Donc, en fait, la plupart des gens se connaissent et on a en fait ce sentiment de solidarité. On se dit qu'on se connaît tous. On est un peu comme une grande famille, en fait. Donc, forcément, on se sent en sécurité. On sait que juste en regardant à droite, à gauche, on va voir quelques personnes qu'on connaît. Donc, ça devrait aller. Et ce n'est pas ce qu'on a en dehors de Chanteloup. Quand on sort ou quand on va sur Paris, on sent que c'est complètement différent. C'est marrant, d'ailleurs, parce que... Plus inquiète à Paris qu'ici, quoi. Ah oui, largement. Alors, justement, c'est parce que souvent, les gens ont un regard sur les quartiers en disant que c'est archi dangereux. Moi, je ne veux pas habiter là-bas. Et en fait, quand vous habitez un quartier, vous êtes beaucoup plus en sécurité dans ces quartiers-là que quand vous allez dans le 16e arrondissement. Parce que même ici, c'est intéressant de raconter ça. Parce que quand quelqu'un, même si quelqu'un vous agresse ici, il y aura toujours quelqu'un pour vous défendre. Alors que quand vous êtes ailleurs, c'est encore autre chose. Donc, quand on parle d'image des quartiers, c'est aussi ça. C'est ce fantasme qui est véhiculé par certains. Et c'est bien que vous en témoignez. Et puis, je pense qu'au-delà de ça, c'est peut-être aussi de stéréotypes. Et c'est la perception, en fait. Oui, je demande parce qu'il y a peut-être justement ce regard qui vient de l'externe. Et c'est sûr qu'on ne va pas avoir le même regard qu'une personne qui a grandi au cœur de ce quartier et qui se dit que finalement, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font bien. On a un tissu associatif qui est indéniable, qui a joué un rôle majeur, en tout cas pendant toute cette pandémie. Et au-delà de ça, je pense que la solidarité, elle s'est vraiment faite avec tous les acteurs. Ça ne s'est pas fait de chacun de son côté. Il y a des gens qui étaient confrontés, je pense aussi à la fracture numérique, qui ont pu être aidés. Donc ça, c'est quand même important aussi de le souligner. Donc, vous diriez que c'est des quartiers dans lesquels il y a une... Enfin, ce que vous disiez, vous avez rencontré d'autres gens qui venaient d'autres communautés, d'ailleurs. Absolument. Et vous avez senti ça ? Et vous avez... Nanda aussi ? Ah oui, oui, totalement. Oui ? Totalement. Je dis ça parce qu'il y a 10 ans, il y a un petit écart entre vous deux. Donc, ça aurait pu changer. C'est vrai. Il y a 20 ans, à peu près. Il y a 20 ans, voilà. Et ce que je voudrais souligner, c'est ce qu'il ne faut pas oublier, en tout cas, c'est qu'il y a aussi... Il y a de la précarité. Donc, oui, il y a de la précarité. Donc, ça, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Il y a des gens invisibles, des personnes qu'on ne voit pas. Et aujourd'hui, en tout cas, notre action sociale, elle est très dirigée, en tout cas, sur la solidarité, très axée là-dessus. Et je pense qu'on a su montrer qu'on savait faire, même si on n'a pas beaucoup de moyens. Donc, voilà, ça, c'est des choses à mettre en évidence, en tout cas. Et sur le regard, justement, que les autres peuvent avoir, peuvent poser sur les gens qui viennent de ces quartiers ou qui viennent de Chanteloup, par exemple, pour vous, est-ce que vous avez été confronté lors de recherches, de stages ou de travail ? Là, vous êtes dans une grande entreprise, un GAFA. Est-ce que vous venez de Chanteloup ? Vous en avez parlé ou pas ? Peut-être que dans les entreprises comme ça, qui sont plus modernes, on s'en fout complètement, ce qui n'est pas le cas, forcément, des entreprises plus classiques. Écoutez, moi, je n'ai pas commencé chez un GAFA, mais en fait, j'ai commencé dans le milieu bancaire. Donc, c'est vrai que c'est aussi un milieu qui est très, comment dire... Traditionnel. Traditionnel, mais je n'étais pas dans une banque traditionnelle. J'étais dans une banque privée libanaise. Donc, c'est aussi... C'est une autre culture d'entreprise, on va dire. Mais c'est vrai qu'on a ce sentiment, peut-être, de ne pas être comme les autres, mais je ne m'en suis plus servie comme une force, on va dire, qu'autre chose. Donc, moi, je n'ai jamais eu, si vous voulez, à modifier peut-être mon adresse sur mon CV, alors que je sais que ça peut arriver quand on vient d'une certaine ville, ça peut porter préjudice. Le nom aussi peut porter préjudice, mais voilà, j'ai toujours, en tout cas, eu cœur à aller au-delà de ça et de me dire que... Oui, écoutez, s'ils estiment que je ne leur conviens pas du fait de ma personnalité, de mon identité, j'irai voir ailleurs. Mais en tout cas, je n'ai pas eu... Vous avez une personnalité, vous. Non, mais ça aide, ça aide, parce que ça fait la différence. Au-delà des clivages, mais voilà, je dis ça aujourd'hui parce que moi, en fait, mon père, c'est une personne qui était éboueur, en fait, à la ville de Paris. Donc, je viens d'un milieu modeste. Et même s'il n'était pas lecteur, enfin, même si mes parents n'étaient pas lecteurs, en tout cas, ils nous ont toujours donné cette envie de faire ce qu'on a envie de faire et de ne pas avoir à subir, en fait. Vous avez resté, je vous le disais, dans une famille unie, c'est ça ? Absolument. Et Nalanda aussi ? Moi, au départ, oui. Après, mes parents se sont séparés, mais j'ai toujours continué à avoir mon père. Et tout comme Pina, franchement, ma mère, elle m'a vraiment toujours donné, en fait, cette force, en fait, de toujours aller plus loin et de dépasser le fait d'être juste une enfant de banlieue, en fait. Donc, ça m'a beaucoup aidée et ça m'aide toujours et ça me motive, en fait, pour la suite. Mais est-ce que, je reprends la question que posait Rose tout à l'heure, est-ce qu'on voulait faire remarquer, parfois, que vous étiez une enfant de banlieue ? On ne l'a pas vraiment fait remarquer. Je pense que le nom de Chanteloup, il réside toujours dans certains esprits. Donc, forcément, ceux qui lisent mon CV, je ne suis pas avec eux. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils pensent. Il y en a peut-être certains qui se sont dit que ça n'en valait pas la peine, mais moi, ça ne me freine pas, en tout cas. Quelle énergie. Quelle énergie. Finalement, après, vous êtes engagée politiquement, puisque je le disais, vous êtes adjointe au maire, en charge de la jeunesse. C'était quoi pour vous, cette forme d'engagement ? Écoutez, moi, déjà, avant d'être engagée politiquement, j'étais parent d'élève. En fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai quand même trois enfants, en fait. Voilà, j'ai trois garçons et j'ai... À 14 ans ? Non, 17 ans, non. J'ai mon plus grand qui va avoir 17 ans. Donc, j'en ai un au lycée, j'en ai un au collège et j'en ai un en maternelle. Et si vous voulez être déjà engagée en tant que parent, je trouve que c'est important, parce que ça permet, en tout cas, de voir comment on peut suivre la scolarité de nos enfants, voir, je veux dire, ce qu'on peut apporter en tant que contribution. Enfin, voilà, ça peut être des choses simples. Mais en tout cas, la relation avec l'école, je trouve que c'est quelque chose d'indispensable. Donc, moi, j'ai été déjà engagée en tant que parent pendant plus d'une dizaine d'années. Après, j'ai eu la chance, en fait, d'être au conseil citoyen de la ville de Chanteloup, parce qu'il y a un conseil citoyen... C'est ça, le conseil citoyen, c'est quoi ? Voilà, qui s'était mis en place en 2015 dans le cadre du contrat de ville. Et c'est vrai que moi, j'étais déjà assez portée, en tout cas, sur les sujets qui étaient relatifs à la jeunesse, à la scolarité. Et voilà, en tout cas, à l'égalité des chances. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, avoir des enfants qui ne sont pas lecteurs ou qui ont des lacunes, voilà, c'est juste pas possible, en tout cas. Il faut voir, en tout cas, ce qui peut être mis en œuvre pour pouvoir les aider, les accompagner. Et je sais que sur la commune, en tout cas, il y a pas mal de choses qui sont mises en œuvre par le biais de la réussite éducative et par le tissu aussi associatif. Donc, voilà, je trouve que c'est la combinaison de tous ces éléments, en tout cas, qui fait que ça peut contribuer, même s'il y a des enfants qu'on n'arrive pas à toucher. Mais en tout cas, le but, c'est de voir, de toucher le maximum et de renverser la tendance pour que l'égalité des chances, justement, elle soit à tous les niveaux et pas que réservée à certains. Alors, il y a quand même un mal, souvent, qui est pointé du doigt dans les quartiers. C'est le fait que les gens ne s'intéressent pas à la politique et ne votent pas, par exemple. Or, on sait que les politiques ne comprennent qu'une chose, c'est leur raquette électorale. Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont mises en place ici, justement, pour que les jeunes s'impliquent ? D'ailleurs, qu'ils ne soient que simples électeurs, parce que c'est bien d'aller voter de temps en temps pour des gens, mais pour qu'ils s'impliquent aussi en politique et qu'ils comprennent les enjeux. Est-ce que vous avez des initiatives ? Nous, en fait, on a, je crois que ça doit faire peut-être trois ans ou quatre ans, on a le CME, donc le Conseil municipal des enfants qui existe. C'est-à-dire qu'on sensibilise les jeunes de CM1 et CM2 au fait de mener des projets qui peuvent être portés sur différents thèmes, en fait, la solidarité, la culture, les seniors. Et en fait, il y a un groupe d'enfants qui sont élus par leurs camarades, par école, en fait, et c'est axé sur la parité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une fille et un garçon pour leur montrer qu'à un moment donné, il y a toute une procédure, en tout cas, qui se fait comme dans le cadre d'élections normales. Et c'est une façon, je pense aussi, de sensibiliser, dès le plus jeune âge, en tout cas, à cette citoyenneté et voir comment, en tout cas, ils peuvent après évoluer dans la sphère. Après, ils ne sont pas obligés de continuer, en fait. Mais en tout cas, ça leur donne une première impression. Et là, je sais qu'on ambitionne aussi de mettre en place un CMJ, donc un conseil municipal des jeunes, et pareil, qui s'adressera à une tranche un peu plus âgée. Après, pour le problème du vote, enfin, de l'absence, de l'absentéisme, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont peut-être, qui comprennent peut-être pas toujours les messages, en tout cas, de nos politiques. Et il y a peut-être, en tout cas, quelque chose à faire là-dessus pour réinstaurer, en tout cas, le débat autour de certaines valeurs ou certaines notions. – Nalanda, vous vous attirez par, justement, avoir un rôle dans la vie de la cité ? – Eh bien, moi, je pense que ça pourrait être vraiment une bonne idée, le conseil municipal des jeunes, parce que c'est vrai que les jeunes de notre âge, enfin, moi, j'ai 18 ans, on ne se sent vraiment pas impliqués dans tout ce qui est politique, etc. Et c'est vrai, c'est pas qu'on ne comprend pas vraiment le message, mais, en fait, on cherche, en fait, cette appartenance, en fait, à un parti ou à une personne politique, tout simplement, en fait, quelqu'un qui nous prend en compte, en fait, dans son discours. – Oui, parce que le vrai défi, il est là. Ce sont ceux qui sont éloignés de la chose publique en tant que telle. C'est vrai qu'il faut faire un vrai travail à l'école pour qu'il y ait, dès le plus jeune âge, cette culture. Et surtout que, souvent, dans les familles, d'ailleurs, il n'y a pas cette culture politique, d'ailleurs, elle est souvent présente, mais elle est présente à travers les émissions. Les parents, souvent, ils parlent de ça, mais pas en tant qu'électeur. Et du coup, ce n'est pas un geste naturel. Et l'école joue un rôle. Mais ce public qui est un peu éloigné, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose à faire, justement ? Et quels sont les éléments, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour aller chercher, justement, ces jeunes, d'après vous ? Vous, qui avez 18 ans, par exemple, les gens qui ne s'intéressent pas à grand-chose, comment on va les chercher ? Comment on peut aller leur parler pour les intéresser à ça ? Moi, je pense que, déjà, il faudrait commencer ça au collège, à l'école élémentaire et au collège, surtout, parce que là, on est à un âge où on est capable de raisonner seul et d'avoir un esprit critique. Ça, je ne sais pas. Au collège ? Si, ça va. On a des cours d'éducation morale et civique. Donc, ça, c'est déjà bien. On est censé se rapprocher de le futur citoyen qu'on va être plus tard. Et je pense qu'il devrait être un peu plus approfondi, quand même, parce qu'on n'y est pas encore. – Fina Bettilly, justement, vous êtes adjointe à la jeunesse. C'est quoi les demandes, au fond, des jeunes de Chanteloup ? – Justement, moi, à ce niveau-là, bon, là, ça ne fait que deux ans, on va dire, je suis sur le mandat. Je n'ai pas encore… Enfin, il y a des défis, en tout cas, que j'ai encore et que j'aimerais bien relever. C'est justement voir quels pourraient être les choses, en tout cas, qui ont du sens pour cette jeunesse et voir, en tout cas, les directions vers lesquelles on pourrait évoluer pour qu'il y ait des choses qui leur parlent. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on met pas mal de choses en place, peut-être pour les plus jeunes, pour ceux qui sont au niveau des ados. Mais au niveau des plus âgés, on a toute la partie emploi et insertion où on fait de l'accompagnement, effectivement, au niveau de l'orientation ou au niveau de l'insertion professionnelle pour ceux qui sont aussi en décrochage scolaire ou des choses comme ça. Mais après, pour ce qui est des projets hauts, en tout cas, moi, je compte sur les personnes comme Dalanda pour être source de propositions et force de propositions pour voir, justement, pour qu'on fasse des choses qui leur plaisent et pas qu'ils subissent, en fait. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. On a l'impression que... Comment on appelle les habitants de Chanteloup ? Les Chantelouvais. Chantelouvais, hein ? Oui. Vous êtes des Chantelouvaises heureuses, hein ? Oui. On va dire oui. Oui, on va dire oui. On est encore là, donc je pense que sinon, on serait déjà partis. Sinon, vous seriez déjà partis, absolument. Vous voyez, et vous y êtes... On en parlait tout à l'heure avec Pierre Cardou, avec... Il y a parfois aussi une fierté d'être d'ici, non ? Il y a un attachement aussi, après, je pense, avec les gens. Et du fait de la taille de la ville aussi, c'est ce qui fait ça. Je veux dire, tout le monde a... Enfin, tout le monde se connaît pratiquement. Et c'est vrai que nous, on avait cette facilité à passer d'une place à l'autre quand on était... Enfin, moi, quand j'étais plus petite, parce qu'il n'y avait pas de route traversante ou dangereuse. Et c'est vrai que forcément... En tout cas, il y avait ce sentiment de sécurité de ma part. Et après, je veux dire, c'est comme partout. Il y a forcément des problèmes. Mais bon, ça, ce n'est pas du fait de notre commune. C'est la conjoncture. Je pense qu'il... Est-ce que vous n'avez pas eu envie, à un moment donné, de partir d'ici pour vos enfants, par exemple ? Non, parce qu'en fait, moi, si vous voulez, je suis très attachée à ma famille. Moi, j'ai mes parents qui habitent pas très loin, qui sont à proximité. Et au-delà de ça, non, j'ai souhaité, en tout cas, privilégier ma famille que de partir ailleurs. Et je veux dire, moi, j'ai fréquenté, comme je vous le disais, l'école publique, de toute ma scolarité. Et mes enfants continuent à le faire. Je n'ai pas eu... Je n'ai pas été voulu le mettre dans le privé, ce que j'aurais pu faire aussi. Mais voilà. Je pense qu'en tout cas, quand on fréquente des enfants issus de divers horizons, on apprend de l'autre. Et ça, c'est une vraie richesse. C'est beau ? C'est bien ? Je suis d'accord. C'est formidable. Magnifique. Voilà, c'est ce que certains d'entre nous, on essaye de défendre depuis des années dans les médias. Et c'est bien qu'il y ait des gens qui vivent les choses qu'ils disent aussi aux autres. Donc, merci beaucoup pour ces beaux témoignages. Merci beaucoup, Dallarda. Merci beaucoup, Fina Batelli. Je vous en prie. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501